Hello les amis, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Je parle pas trop fort, il est tôt le matin, ma chérie dort encore, j'ai nourri mes deux petits monstres et c'est ma journée d'anniversaire qui commence. On est le 16 février aujourd'hui lorsque je tourne cette vidéo, c'est mon anniversaire et j'ai décidé de vous faire un petit vlog 24 heures avec moi dans ma journée d'entrepreneur, d'investisseur. Le jour de mon anniversaire parce qu'on est content, parce qu'on est heureux, parce que ça fait plaisir et en plus il y a beaucoup de belles choses à venir. Je vais passer des moments avec ma future femme, j'ai mon associé qui est ici dans le coin aussi, donc on a pas mal de choses à faire. On doit aller chez le notaire, on a des rendez-vous dans des showrooms pour des spas, on a pas mal de commandes matériaux à faire, etc. On a du pack romantique à créer pour nos suites de luxe, etc. Je vous envoie mille informations dans la tête, c'est ce qui vous attend dans ce vlog 24 heures avec moi. Et on verra comment on finit la soirée, là elle est 7 heures du matin. Je me suis déjà préparé, je suis grave à la bourre, j'ai une heure de route pour aller rejoindre mon notaire. Il faut que je me prépare, j'ai encore quelques petites choses à faire et je prends la route. On va signer, on se retrouve devant le notaire avant, après, je ne sais pas, lorsque j'aurai le temps de reprendre la caméra. Et je vous fais un petit débrief de cette signature. On va signer une hypothèque chez le notaire avec mon frère et associé sur tous mes projets immobiliers depuis maintenant 3 ans. Donc j'ai commencé, aujourd'hui je suis avec lui. A 2, on va plus loin, on va plus fort, on peut déléguer, etc. C'est super intéressant, l'association, c'est la première aparté de cette vidéo YouTube. S'associer, ça peut permettre d'aller loin, on peut commencer seul. C'est ce que j'ai fait, puis ensuite on s'associe et on démultiplie un petit peu notre force de frappe, les projets qu'on peut faire. Et on va beaucoup plus loin et on s'enrichit également beaucoup plus vite. Et la charge mentale est diminuée également par 2. Si vous trouvez le bon partenaire, bien sûr, ce n'est pas évident en business de trouver le bon partenaire. Donc voilà, j'ai nourri, comme je vous ai dit, mes deux petits loups, c'est mon rituel du matin. Et puis voilà, je vais me faire mon shaker de protéines comme tous les matins. Me poser un peu tranquillement, profiter de cette journée. Un peu de gratitude pour encore une fois de plus pouvoir faire ce que je veux de ma journée d'anniversaire. Même si bien sûr, il y a des obligations, il y a des rendez-vous. Il faut quand même profiter les amis, il faut profiter, il faut kiffer. Même si je suis arraché, c'est pour ça que j'ai été me préparer avant cette vidéo. Parce que ça commence à piquer, la semaine a été dure. Mais c'est cool, c'est cool, tout va bien. On va faire des choses qu'on aime. Et c'est ça, la plus grande des libertés, la plus grande des réussites. Au-delà de l'aspect financier, bien sûr. Parce que pour faire ce qu'on veut, il faut de l'argent. Parce que tout coûte cher, je pense que je ne vous apprends rien. Surtout aujourd'hui avec les inflations qu'on a, tout coûte très cher. Mais avant tout, pour moi, la première richesse et la première des réussites, c'est ça. C'est de pouvoir faire ce que je veux. Moi, c'est de prendre mon petit micro, vous faire des vidéos, partir, aller me promener, aller faire mes magasins à 11h, à 10h, quand il y a moins de monde. Ça, c'est cool. Dans quelques jours, on part en vacances en plus, pendant une petite semaine. Pareil, je vous montrerai tout ça, bien évidemment, sur cette chaîne YouTube. Mais voilà, c'est le grand kiff. Je vous laisse là, les amis. On se retrouve chez Notaire. A tout de suite. Bon, les amis, ça y est, on vient de signer notre acte chez le notaire. Donc là, on est encore sur le parking avec mon associé. C'est lui qui tient la caméra aujourd'hui. Donc, on vient d'aller signer une hypothèque rang 2 pour des travaux d'amélioration pour un de nos projets immobiliers. Qu'est-ce que c'est une hypothèque rang 2 ? Je vais vous expliquer ça brièvement. Grosso modo, on a un projet immobilier locatif qui tourne, notamment en location courte durée, etc. Et on a eu besoin de réemprunter de l'argent pour améliorer le bâtiment, notamment des garages, etc. Et on s'est fait financer par une autre banque que celle qui nous a financé le projet à l'époque. C'est un projet qui date déjà de fin 2019, début 2020. On avait été financé par le Crédit Agricole, tout simplement. Aujourd'hui, on s'est fait financer cette partie travaux par une autre banque. Et donc, vous le savez, si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. En France, vous ne pouvez pas vous faire financer, donc prêter de l'argent sans prendre une garantie. Sur ce prêt, la banque est obligée d'avoir une garantie. Elle ne va pas vous prêter de l'argent sans garantie. Il faut que la banque ait une sécurité, une garantie, pour pouvoir prendre l'argent en premier. Donc, souvent, c'est ce qu'on appelle une hypothèque. C'est-à-dire qu'en cas d'impayé, etc., la banque est prioritaire. Si votre bien est mis en vente aux enchères, par exemple, eh bien, elle sera prioritaire pour récupérer l'argent de cette vente, pour récupérer l'argent qu'elle vous a prêté. Sauf qu'à l'époque, quand on a acquis ce projet, on a déjà fait une hypothèque. Donc, le Crédit Agricole, à l'époque, a fait une hypothèque sur l'ensemble du bien. Donc, le bien était déjà hypothéqué. Et donc là, on a demandé des travaux, donc seulement une enveloppe travaux. Il n'y a pas d'acquisition dans ce projet-là. C'est vraiment juste des travaux d'amélioration. Eh bien, il fallait bien trouver une garantie, encore une fois. La nouvelle banque qui nous a prêté. Bon, ben voilà. Comment je vous garantis ? Quelle garantie on prend, pardon, sur ce projet ? Ben là, forcément, l'hypothèque. Il y a déjà une banque qui a mis l'hypothèque. Donc là, ils ont accepté de faire une hypothèque rang 2, c'est-à-dire qu'ils se sont mis en deuxième position après le Crédit Agricole. Donc voilà, pour vous la faire courte, le Crédit Agricole se sert en premier et eux seront les deuxièmes personnes prioritaires pour récupérer l'argent en cas de souci, en cas de vente. Ce qui n'arrivera pas, évidemment, parce que c'est un projet bien mené, ficelé, qui tourne. Nous, il tourne depuis maintenant quasiment 4 ans. Donc voilà, ça fonctionne très bien, on l'améliore. Mais voilà ce qu'est une hypothèque rang 2. Donc ça, c'est un acte notarié payant. Donc là, on vient d'aller signer ça parce qu'on a eu un nouveau prêt qui nous a été accordé. Donc on va pouvoir upgrade un peu tout ça. Ça va nous permettre un peu de développer certaines choses. Vous le verrez dans les mois à venir ce qu'on va en faire. Mais ça va nous permettre de pousser pas mal de choses, sortir des grosses love rooms, de mettre des spas dans toutes nos suites qu'on a. Ça va vraiment un petit peu venir level up tout notre parc immobilier. Donc plus de rentabilité à la clé. Donc franchement, c'est cool. On a eu un tour intéressant, nous allons tourner 4%. On est en février 2024. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Donc première étape de la journée finie. Donc c'était la journée un peu sérieuse. Maintenant, on va aller profiter un petit peu plus. On a rendez-vous dans un showroom pour aller voir des spas. Justement, maintenant qu'on a l'argent qu'on a signé, c'est officiel, on peut aller la claquer. Donc là, on va aller regarder pour trouver un spa pour la deuxième suite Troglo. On en reparlera plus tard dans cette vidéo. Mais on a deux suites Troglo de luxe, dont une qui a un spa, une qui n'en a pas. Très très grosse différence de rentabilité entre les deux. On voit que le spa est littéralement game changer dans ce projet. Donc bon, on a analysé, on a étudié, on a laissé les mois passés. Maintenant, il faut agir. On va compléter la suite qui n'a pas de spa avec un spa, histoire de l'emmener aussi et de la faire décoller comme la suite 2. Donc on va aller faire ça. Puis ensuite, on a plein d'autres choses à faire. Donc let's go, on reprend la route, une heure de route et on se retrouve au showroom. Sous-titrage ST' 501 Bon, les amis, on se retrouve sortis de chez Leroy Merlin. On a passé une grosse commande. On en a récupéré un petit peu ce qu'on avait besoin là pour finir un petit peu nos appartements en cours. Tout ce qui est love room, etc. qu'on a en cours. On a 7000 euros de commande en attente qui va bien sûr être livré des parois de douche, etc. Pour finir les logements de notre immeuble en cours. Donc ça nous a surtout servi à ça. Ce qu'on a fait juste avant dans la matinée chez le notaire. Donc ça, c'est fait. Donc on va charger un petit peu tout ça. La voiture n'est pas appropriée, mais ça va y aller. Juste avant, on vous mettra des images. On est passé au showroom des spas. Je n'ai pas pu vous filmer et faire de vidéos comme ça. Vous imaginez bien que c'est compliqué dans ces endroits. Mais j'ai essayé de vous choper quelques petits extraits vidéo. Donc au moins, vous allez voir un petit peu le type de gamme de spas qu'on a pris. Les lumières, le débit de filtration léger, etc. J'ai essayé de capturer le maximum d'images que j'ai pu. Donc ça, c'est fait. Là, les amis, on vient littéralement de passer 3h30 chez Leroy Merlin pour lancer plein de choses. On a plein de choses. On n'a pas que des décos. On a des dames-jeannes. On a un petit peu de peinture qui nous manquait, etc. On a des tableaux. On a commandé plein de choses. On a commandé une cuisine, des parois de douche, etc. C'est du boulot, les gars. C'est vraiment du boulot. Quand vous commencez des commandes qui sont énormes, etc. Il faut passer rayon par rayon, faire les commandes, etc. Ça prend un temps phénoménal. Vous êtes sûr que vous êtes coincé pendant 3-4 heures. Ça vous prend une après-midi. Mais encore, on a passé une commande. Il nous reste 7000 euros en attente. On a passé une commande avec ce qu'on a pris d'à peu près 8500 euros. Ce n'est pas grand-chose. Quand vous faites un immeuble, pour certains, ça peut paraître énorme. Et quand vous faites un immeuble, en général, quand je fais ma commande, là, il n'y a pas de matériaux, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de carrelage. C'est des commandes à 15-20 000 euros. Donc là, c'est des commandes qui prennent très très longtemps. Il faut regarder si tout rentre dans un camion, etc. Donc ça prend du temps. Il y a des crédences de cuisine. Il y a plein 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 de choses. Mais voilà, ça c'est fait. On va essayer de tout charger. On va rentrer et déposer ça. Je vous ai dit au début de cette vidéo qu'on allait passer certainement dans les suites troglodytes pour essayer de faire et de designer ce pack romantique. Malheureusement, vu l'heure, les clients sont déjà arrivés parce que les entrées sont à 16 heures. Donc je pense qu'on ne pourra pas le faire. Donc je vous montrerai la prochaine fois. Ce n'est pas grave. On essaiera de le faire dans le week-end. Et puis on vous filmera ça bien évidemment parce qu'on a un truc vraiment sympa qu'on est en train de faire mettre en place. Donc voilà, on rentre. On va déposer tout ça et on continue notre journée. Bon les amis, la journée continue. La nuit vient de tomber. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'aurait pas le temps de mettre en place le pack romantique. Et oui, on n'a pas le temps. Là, on est sur le site du troglodyte. On est dans le local technique. Et ce n'est pas possible. Les clients sont déjà arrivés. Donc vous voyez, c'est ça aussi la real life. On fait comme on peut. On est en live. C'est ça le but de ces vlogs. Mais du coup, on est quand même passé au local technique où on stocke un petit peu tout. Vous le voyez derrière moi. Et on va quand même vous présenter un petit peu le pack romantique. Pourquoi, comment, etc. Ce qu'il y a dedans. Donc pourquoi on l'a fait ? On a une demande extra, franchement surabondante de personnes qui réservent la nuit. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu à quoi ressemblent les troglodytes, vous avez plein de vidéos sur la chaîne où on les présente, etc. C'est deux suites de luxe super romantiques. Donc dedans, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui réservent pour fêter leur anniversaire de couple, anniversaire de mariage, qui font même des demandes en mariage, etc. Ou même des week-ends romantiques. Donc autant vous dire qu'on a beaucoup, beaucoup de clients qui nous disent, ben voilà, est-ce que vous pouvez nous mettre des pétales de rose ? Je voudrais faire la surprise à la femme, etc., etc. Et à chaque fois, on ne pouvait pas répondre à ça. Vous me connaissez, business is business. Je me suis dit, ok, comment répondre à cette demande ? Parce que voilà, elle est vraiment présente. Et en plus de ça, il y a moyen d'aller augmenter notre panier moyen qu'on peut se faire sur les réservations. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ça va augmenter aussi notre satisfaction client et donc l'expérience client. Je vous le répète, si vous êtes sur cette chaîne depuis pas mal de temps, toutes mes vidéos, dès que je parle un petit peu d'Airbnb, vous m'entendrez toujours parler d'expérience client, l'expérience utilisateur, elle est primordiale en location courte durée. Et donc là, on l'augmente. Parce qu'un client qui fait cette demande, aujourd'hui, on va pouvoir répondre positivement. C'est un client heureux. Alors, c'est un coût, c'est un pack romantique qui a un coût supplémentaire. Mais on l'a déjà vendu plein de fois, alors que je ne l'ai encore même pas mis dans l'annonce. On a juste repris des anciens clients qui arrivent à des dates ultérieures, qui nous avaient demandé auxquels on avait dû refuser la demande à l'époque. On les a recontactés en disant, finalement, on a mis ça en place. Vous arrivez au mois de mars, avril, mai, juin. Est-ce que ça vous dit ? C'est parti déjà comme du petit pain, avant même qu'on le mette sur l'annonce. Donc, je pense que ça va être quelque chose de très rentable. Je vous le présente brièvement. Ce qu'on met dedans, produit assez classique. Petit nulours en cœur des familles, les amis. Ça, ça va faire plaisir à toutes les petites demoiselles. Ça, c'est très très bien. On a prévu pas mal de petites lanternes. Donc là, je vous en montre une, mais on en a prévu plusieurs. Petite lanterne. La porte s'ouvre, en fait, et on va venir y déposer des petites bougies comme ça. Ces flammes vacillantes, franchement, c'est très très réaliste. Ça se démarre à télécommande. On n'a pas besoin, et les femmes de ménage, elles n'auront pas besoin vraiment de venir allumer les petits boutons. Champagne, évidemment. Une petite cuvée locale parce que, ben voilà, c'est la base. Donc, un petit crément de loire, nous qui sommes en Anjou, c'est la base. On a également prévu du pétillant sans alcool parce qu'on a déjà eu des demandes de sans alcool. Difficile à croire, mais c'est vrai. Donc, on pense à tout le monde. Bon, les petites flûtes de champagne qui vont bien, évidemment. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a ? Des petites roses, roses éternelles. Voilà, pour mettre un petit peu en décoration sur le lit, faire des bouquets, etc. Faire des petits photos forts. On n'a pas tout 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 reçu, mais c'est quasiment ça. On a bien sûr toutes les pétales de roses. Alors là, c'est pareil, on ne les a pas avec nous, mais on a toutes les pétales de roses pour faire des petits cœurs sur le lit. Ça, c'est des bougies. On a un petit plateau comme ça pour mettre justement le champagne avec les coupes. Vous imaginez un peu la scène ? Franchement, ça va être très quali. Et on a décidé de constituer ce pack. Donc là, en gros, c'est un pack fait maison, sucette cœur et un ensemble en fait de petites gourmandises. Que ça soit chocolat, des petites boules, des petits cœurs, des petits bonbons, etc. Des nougats. Voilà, un par personne. D'accord ? Donc un, s'ils sont deux, il y aura deux kits, évidemment. Donc on a prévu tout ça. Il y a les petites pétales qui vont bien. Donc on a le champagne, coupe de champagne. On a le petit nounours, les pétales. Voilà, mis avec déjà ce qu'il y a comme prestation dans la suite. Avec toutes les décos, les peignoirs pour sortir du spa, etc. On est en train de monter en gamme, les amis. On monte vraiment en gamme. Vous me direz ce que vous pensez en commentaire du prix que ça peut coûter. Je vais vous le dire, mais vous me mettrez en commentaire si c'est le prix que vous imaginez. Pour une Presta comme ça, on la met au prix de 50 balles. 50 balles, les amis. En supplément à la nuit, qui est déjà à 200-250. Ça dépend des périodes. Donc ça fait un beau prix. Franchement, c'est bien parti. Voilà, on a mis du matériel encore une fois de qualité. L'expérience client. Non, si vous mettez une prestation supplémentaire, ça vous donne aussi l'occasion de vous faire juger sur un truc supplémentaire. Donc, il ne faut pas le rater. OK ? Il ne faut pas le rater. Donc là, vraiment complet, qualitatif. Il y aura les petites bougies. Il y aura tout ce qu'il faut. Les petites lanternes, les petits cœurs, les petits pétales. La bouteille de champ à manger, gâteau, chocolat. Voilà, petits bonbons. Il y a tout ce qu'il faut. Ça va très très bien. On a des petits photos forts. Et il y a encore une ou deux décos qui arrivent qu'on n'a pas encore reçues. Mais sinon, c'est tout bon. Ça sera fin prêt pour la semaine prochaine. Et voilà, les amis. Donc, on vous le montrera ultérieurement dans une autre vidéo. Ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on l'aura installé dans la suite, qu'on fera le shooting. Là, je vous dis, on n'a pas pu. Ce n'est pas possible. En plus, il faut du temps maintenant pour faire ça, pour shooter, etc. On a fini la journée. Ce soir, repas d'anniversaire quand même. Parce que c'est mon anniversaire. Donc, on rentre en famille. Je vous ferai mettre des petites images un petit peu. On va aller profiter. En plus, il y a celui-là qui tient la caméra. En ce moment, ce n'est pas mon caméra habituel. C'est mon associé, mon frère, mon partenaire en immobilier. Donc, il est là. C'est pour ça qu'on avance pas mal et qu'on a fait une grosse journée comme ça. Grosse journée, les amis. Devinez combien d'argent on a dépensé. C'est là aussi qu'on voit que l'immobilier, c'est de l'investissement. Ça coûte cher. Aujourd'hui, entre notre commande matériau chez Leroy Merlin, notre commande de spa ce matin, ça fait une journée à 20K, les amis. Ça fait 20 000 balles qui sont fumées en l'espace de quelques heures. Mais ça va rapporter 10 fois, 100 fois ça. C'est le jeu. C'est pour ça qu'on fait de la lever le fond. C'est pour ça que lever de l'argent, c'est ce qui vous enrichira. Donc, voilà, les amis. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Une immersion. Comment je vis, comment je fonctionne dans une journée classique. La réelle life d'un investisseur immobilier. Ça dépense de l'argent. Des fois, j'en gagne. Parce que, bien sûr, il y a eu des réservations aussi. Aujourd'hui, je ne vous les ai pas filmées, évidemment. Mais il y en a. Donc, il y a des réservations. On sort de l'argent, etc. Le but, c'est d'en sortir moins qu'on en rentre. Et tout fonctionne. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Activez la petite cloche pour ne pas louper, notamment, la suite. Le pack romantique, il arrive plein de belles choses. On a une love room de fou malade qui va sortir, les amis. Abonnez-vous. Partalez-je-la à des amis. Je suis sûr que ça peut intéresser plein de monde de voir un peu ça. Les motiver, les décliquer. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, les amis.